alors bienvenue sur la chaîne du coq garni je vais vous présenter un petit nouveau venu dans ma collection mais d'abord générique alors je vous disais bienvenue sur la chaîne du coq garni regardez cette petite beauté je le trimballe partout je le trimballe partout victorinox évolution on appelle ça evo grip s pour sécurité 17 pour sécurité parce qu'il a une lame qui se bloque c'est excellent ça j'avais l'ouvrir il a une lame qui se bloque grâce au petit au petit verrou là ce qui fait que au niveau de la sécurité eh ben vous pouvez y aller c'est tranquille tranquille je l'aiguiser il est rasoir une super prise en main je vous mettrai les dimensions dans dans la désignation un grip parce que quand vous prenez en main comme ça il est vraiment bien accroché il est vraiment bien il est super ce petit couteau suisse il n'est pas excessif et au dessus de 60 euros en général s 17 parce qu'il n'a pas le tournevis à la place du tire-bouchon bon ça c'est moi qui l'ai rajouté ça c'est moi qui l'ai rajouté il n'avait pas le petit ça c'est un petit tournevis plat en fait que vous venez rajouter ici là dans le truc du tire-bouchon mais franchement un bon petit couteau avec un il a il a ça donc le fameux décapsuleur dénudeur tournevis plat voilà il a ça ça c'est le fameux voilà ouvre-boîte avec un petit tournevis au bout là aussi pareil tac il a ça une petite lime petite lime avec ici un petit point un petit pointu qui peut servir à dévisser quelques vis aussi ou alors à se nettoyer le dessous des ongles pourquoi pas voilà il a ah bah oui j'allais oublier il a le petit ciseau voilà avec son petit ressort un petit ciseau avec des dents crantées comme vous pouvez le voir contrairement aux ciseaux des victor inox standard là qui ont pas les dents crantées c'est des ciseaux à l'âme fine en fait ce petit ciseau là c'est pas le même ressort non plus et il a ici des petites dents crantées efficaces comme celui là d'ailleurs mais celui là il est aussi efficace petit ciseau voilà il a une scie que j'ai testé déjà bonne suis bonne si la nancy il a son petit cure-dent il a la petite pince à épiler l'anneau là qui sert justement à mettre une petite décoration surtout ce blocage de l'âme c'est ça que j'appelle j'aime beaucoup moi je le trimballe partout je le trimballe partout celui-là j'ai quasiment tout le temps sur moi de l'autre côté ici il a le pointeau petit pointeau il n'a pas le crochet que les victor inox ont quelques fois celui là il n'a pas le crochet mais bon franchement je trouve qu'il a de la gueule il est un peu plus petit que les victor inox traditionnel ce qu'on voit la plupart du temps ça c'est le compact on voit qu'il est un peu plus petit mais je vous mettrai les dimensions et enfin voilà je trouve génial je le trouve génial franchement génial je le trimballe partout j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce modèle là j'aime beaucoup aussi c'est je vais vous donner le lien de deux chaînes deux personnes que j'apprécie ils m'ont donné un petit coup de pouce donc vous avez le luc de la chaîne le sanglier brestois je vous invite à aller sur sa chaîne c'est une très grande collection de victor inox et il s'y connaît énormément en victor inox donc n'hésitez pas à y aller et puis la chaîne aussi de alain des lames dans l'âme c'est pareil un passionné de couteau comme nous comme moi il a des couteaux victor inox il a d'autres couteaux il n'a pas que ça il a plein de petites choses à aller voir aussi sur sa chaîne donc je vous mettrai le lien des deux chaînes dans le descriptif n'hésitez pas à y faire un tour vous verrez c'est des gens qui sont super sympa sincère et simple 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 dans leurs explications et moi j'aime bien ça voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ça dépend au moment de la journée vous êtes et je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à bientôt